Bonsoir chers amis. Encore une fois, un autre petit live et oui, je ne le voyais pas en faire tout de suite, mais c'est fou parce que l'actualité nous pousse en enfer ces temps-ci. Ça n'allait pas. Tous les jours, on a notre lot de surprises, agréables ou désagréables dans ces temps-ci. C'est beaucoup désagréable. On a beaucoup de choses à parler. Principalement, je vais simplement faire ça rapidement sur notre premier ministre du Québec et l'autre qui joue premier ministre à l'autre bout au Canada. Alors, on va commencer par le Québec. On le sait, les gyms, c'est clair, ne pourront pas rouvrir jeudi. Et non seulement ça, M. Lebois a déjà annoncé une menace pour les clients qui voudraient y aller pour supporter les gyms. Alors, je ne sais pas si vous voyez dans le live actuellement, mais j'ai activé des questions pour savoir si les gens allaient supporter les gyms et s'ils allaient y aller aussi. Moi, j'encourage les gens y aller à supporter les gyms et les salles d'entraînement et les salles d'art martiaux aussi d'entraînement. C'est très important. Bonsoir, André. Alors, d'abord, au Québec, M. Legault. Encore aujourd'hui, ce qui est le fun, c'est que les journalistes vont commencer à poser des questions intéressantes sur la transparence. Wow! Enfin, ça commence! C'est un bon début. Alors, évidemment, vendredi, la petite nouvelle est sortie des 135 000 chirurgies reportées. Évidemment, on a un bassin très élevé de chirurgies reportées, comme on le sait. C'est un choix politique qui a été fait sur le dos des gens. 135 000, on repart, ou en 130, 135 000, jusqu'à 140 000, mettez le chiffre que vous voulez là-dedans. C'était des chiffres qui ont sorti aujourd'hui. Radio-Canada, je le répète, Radio-Canada, je ne sais pas si vous considérez ça comme des fake news ou un site de conspirationnistes. Radio-Canada a sorti encore une nouvelle, bien détaillée, bien expliquée, qui était reportée. Bravo, Radio-Canada, info là-dessus. Alors, entre autres, 963 nouveaux cas de COVID à travers la province, 963 cas sur 8 millions de personnes détectées. Alors, il y a eu des décès, malheureusement, encore, comme vous le savez. Mais dans ces décès-là, c'est bizarre qu'on a encore 14 décès qui ont lieu entre le 20 et le 25 octobre. C'est donc bien long au Québec, mais c'est vrai, c'est rendu parfait, c'est vrai, on s'améliore. Alors, c'est comme le reste, on a eu la misère à avoir les données. Et j'ai un beau challenge pour M. Legault actuellement, qui parle de transparence, c'est intéressant. Aux États-Unis, la question a été posée et c'est sorti sur Fox News aujourd'hui, intéressant. Combien de lits d'urgence sont occupés par les gens atteints de COVID actuellement? Alors, en moyenne, aux États-Unis, c'est 6 %. Les journalistes peuvent poser une question, à quel endroit, quel est le taux exact, peu importe. Ils peuvent challenger ça s'ils ne sont pas d'accord, peu importe. Ici, c'est quoi le taux de lits occupés réellement par les gens atteints de COVID? Et combien de lits sont disponibles? Ou combien il en reste avec le personnel qu'on a réellement? C'est ça la question que j'espère peut-être que les journalistes vont pouvoir poser demain. Alors, ça serait un bon pas. Et malheureusement, les gyms, les restaurants vont continuer à souffrir de ça. Et les autres commerces, ça continue. Ce soir, on a vu aux nouvelles des hôtels qui se plaignaient, évidemment, du manque d'appui qu'ils ont. Ben oui, parce qu'ils n'ont pas de confinement comme tel sur les hôtels, mais personne n'y va. Alors, ils ont des factures actuellement de 300 000, 400 000 par mois pour les grands hôtels à Québec. Certains hôtels ont annoncé qu'ils vont fermer la semaine prochaine de manière temporaire. Alors, ça veut dire que ce sont des employés qui vont être mis à pied. Alors, M. Legault qui prépare un beau joyeux Noël, n'est-ce pas? Ça va être le fun, ça va être très joyeux. Alors, probablement qu'il va se fier à des mesures, peut-être comme la PCU encore. Ben non, la PCU n'existe plus, c'est vrai. Donc, le fédéral, tout d'autre, devra faire quelque chose. Hein? Et les hôtels, évidemment, demandent une part d'aide aussi substantielle, parce que les propriétaires, c'est pas vrai qu'ils vont absorber les coûts à coût de dizaines ou centaines d'un millier de dollars sans réagir. Et là-dessus, les commerces et les commerçants, il y a un petit appel qui s'en vient pour vous. Historiquement, les commerçants se sont déjà levés dans l'histoire contre des mesures abusives. Alors, je vais y revenir dans un autre live éventuellement. Vous allez voir, ça peut être intéressant. Alors, on parle d'un grand pays, une grande nation actuellement qui est au-dessus de notre frontière, entre autres. On parle aussi d'un autre frontière, d'un autre pays qui est d'autre bord de l'Atlantique. Et oui. Alors, les commerçants, ça peut se lever aussi, ça a le droit de manifester contre des mesures abusives. Et évidemment, je vais vous appuyer. Je vais appuyer les commerçants qui vont faire ça, comme je vais appuyer les gyms. J'avais prévu d'aller au restaurant jeudi soir, malheureusement, sur jeudi, je pense que là, ça va être difficile. Mais je vais voir, si jamais il y en a qui rouvre, on verra. Alors, parce que vous devez savoir que les commerces qui vont commencer à défier le gouvernement, je l'ai dit, ça ne sera pas juste pour ouvrir comme tel. Ils vont avoir des amendes, oui. Ils vont les assumer. Ils vont poursuivre le gouvernement. En passant au gouvernement, c'est vous, c'est moi. Alors, pensez-y deux secondes. Dans certains États américains, il y a eu des poursuites là-dessus. On parle de plusieurs millions, évidemment. Alors, ça, ça va s'ajouter aux dégâts qu'on va subir bientôt. Alors, encore là, on a un confinement qui n'est pas justifié par rapport à l'urgence absolument. Le risque, peut-être que les gens, ils peuvent prendre le risque et continuer à l'assumer. Et ça, cette question-là, évidemment, on fait semblant que ça n'existe pas. Alors, ce sont des mesures de peur. C'est un climat de peur qui est installé. Ça tombe bien, c'est l'Halloween le 31 octobre. Donc, pensez-vous vraiment qu'il va y avoir beaucoup d'enfants qui vont le passer avec les parents? Sérieusement? Je n'ai même pas vérifié à la météo s'il y allait mouiller. On sait que la pluie arrête beaucoup de villes actuellement, beaucoup de villages. Mais imaginez en plus qu'il y a la COVID. Juste la COVID, ça ne lui fait plus peur que tous les squelettes et les monstres qui vont avoir de déguisements et autres dans les maisons actuellement. C'est incroyable. Alors, on parlait, je reviens sur des modèles qui fonctionnent ailleurs. Vous voyez, il y a des modèles qui fonctionnent moins bien, d'autres que eux. Est-ce qu'on pourrait calquer des modèles qui fonctionnent mieux? Et oui, je reviens sur la Suède, République Tchèque, l'Allemagne et certains États américains aussi qui s'en tirent plutôt bien. Et je répète, 6 % des lits d'urgence occupés par les cas de COVID actuellement aux États-Unis en moyenne. Alors, quelle est la mesure au Québec? Est-ce qu'on peut avoir ces chiffres-là, s'il vous plaît, M. Legault? Et ça m'amène à la déclaration stupide du gars qui joue au PM à l'autre bout au Canada. Bon, bravo pour la victoire des deux personnes libérales dans les partiels. Les gens ont encore voté libéral massivement beaucoup. Alors, c'était proche pour le Parti conservateur, mais il est passé. Et le Parti vert, bien, ils se sont fait jouer avec le NPD. Bref, on le voit, c'est pas facile. Et les numéros pour l'instant en profitent pour le moment, mais c'est pas terminé. Alors, évidemment, on va continuer tout le travail. Mais M. Trudeau, aujourd'hui, bien, est venu nous baver en disant que Noël, ça va être pas. Il nous prépare à ça actuellement. Évidemment, probablement que les Français en vont rester fermés le plus possible. Petite note là-dessus, actuellement, il y a des gens qui peuvent y aller en avion aux États-Unis. Ils vont, d'ailleurs. C'est particulier. Ils font livrer leurs voitures aux États-Unis, leurs voitures ou caravanes, peu importe. Alors, ils les font livrer sur des floats, des trains, peu importe. Et ils s'en vont en avion. Et pas de problème. Mais la frontière terrestre va demeurer fermée à bon point encore, on le sait. Alors, M. Trudeau, un message. Votre père, Pierre-Éliott Trudeau, n'a jamais compris les Québécois. Et vraiment, vous non plus, vous ne comprenez pas encore. Comme d'habitude, si vous pensez qu'on va se laisser à battre par votre déclaration stupide, ben non, on va trouver un moyen de se amuser. Inquiétez-vous pas. Et COVID ou pas, on va s'arranger pour le faire. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire. On a encore des gouvernements à peu les connectés. Ce ne sont pas les petites lumières de Noël achetées par la ville qui vont changer de coût actuellement. On a des expressions pour ces lumières-là, mais ça ne se dit pas en ondes actuellement. Alors, voilà. C'est un bref live ce soir que je voulais faire. Pas trop compliqué. Alors, comme j'ai dit, j'ai fait un sondage dans ce live-ci. Je ne sais pas si vous voulez voir. C'est la première fois que je l'active. Donc, publié, il faut que je le publie. Et voilà. Donc, vous pouvez le sondager. Voilà, le sondage est ouvert. Donc, les gens pourraient répondre au sondage. Alors, c'est important. Et il faut supporter les commerçants. Il faut supporter tout le monde. Il faut rester ensemble, unis. C'est ce qui dérange le gouvernement, évidemment. Pour le Trudeau minoritaire qui se la pète, effectivement, oui. Quel commentaire de Patricia. Comme je dis, tout n'est pas fini. On continue. Puis, Maxime Donnier, en passant, va continuer le convoi, évidemment. Alors, ce n'est pas un lâcheur. Et oui, ces idées vont continuer. On va continuer à en parler. Des idées de liberté. Et pas seulement au Canada, mais au Québec aussi, de plus en plus. Et je le répète, le réseau de la santé, qui était déjà affaibli avant la COVID, mais il en mange une volée actuellement à cause de la COVID. Tout le monde fait pour ça. Mais pourtant, on a déjà payé 40 millions. Pour ça, ce n'est pas assez. Alors, ajouter de l'argent dedans, ça ne subira plus. On le voit. Il faut le réformer. Et ça va s'en venir. On n'aura pas le choix, tout simplement. C'est ce qu'on dit. Nécessité fait loi, parfois. Et je crois qu'on arrive à ce point-là actuellement. Alors, voilà. C'est tout pour ce soir. Alors, comme je l'ai dit, je ne pensais pas en faire un. Je ne vais pas en faire un nécessairement tous les jours. Mais là, vu l'actualité et tout ce qu'on entend actuellement, donc je répète aussi le message aux journalistes. Continuez de poser les questions. Alors, M. Legault, n'ayez pas peur. Vous avez le droit. Et les Québécois et les Québécoises ont le droit de savoir ce qui se passe vraiment. Alors, M. Legault a parlé de transparence aujourd'hui. Parfait. On va continuer. Merci. Bonne soirée. Portez-vous bien, mes amis. Sous-titrage ST' 501